bonjour à tous et toutes petit point rapide sur la séance du 7 juillet donc j'ai tradé très peu j'ai tradé uniquement le matin j'ai fait huit trades et un trade l'après-midi et le résultat est d'un gain de 115 euros donc la journée reste positive bon le moral va bien je suis un peu frustré et fatigué parce que j'ai passé tout l'après-midi en démarche administrative et que j'ai attendu 3h30 sur un siège pour obtenir un certificat de la mairie une attestation de conformité pour mon passeport une demi-journée de travail de perdu et on va avoir le trade de l'après-midi qui a un trade de perdant et qui a ruiné la moitié du mégas du jour puisque j'étais à peu près 300 euros en matinée donc c'était bien parti mais un trade cet après-midi et la moitié c'est en volet on va voir ça en détail on va regarder les résultats pour la journée du 7 juillet 2014 donc les résultats sur mon compte principal vous retrouvez toujours le résultat sur les articles donc que des trades positifs j'en ai fait huit dont un sympathique lors à 9h j'ai joué la rupture des 10000 points j'avais une optique de jouer vers 9990 et on a eu un petit rebond donc j'ai j'ai soldé tout de suite pour assurer le gain et on va surtout analyser aujourd'hui mon trade perdant de moins 162 euros donc qui m'a ruiné finalement ma journée puisque j'étais sur un gain de quasiment 300 euros et ce dernier trade dans la dernière heure m'a fait perdre la moitié de ma journée donc vous voyez tout de même que j'avais un dj doute sur le sens puisque cet ordre est un mon ordre perdant est un mini lot à 5 euros le point tandis que toute la matinée j'ai tradé à 25 euros le point des lots complets donc j'ai eu un petit doute et bon bah le doute l'a emporté sur le résultat alors on va essayer de comprendre pourquoi j'ai pris un achat à 9 941 et demi alors en fait c'était très simple j'ai pris un achat sur 9 941,5 puisqu'on avait trois niveaux qui m'intéressaient on avait le support s3 journalier quand on casse les supports s3 journalier généralement on revient dessus ce qui a été le cas ici mais on n'a pas réussi à ce matériau dessus et on a replongé et je vous je me suis mis un trade et ici j'ai acheté à 9 940 41,5 donc 9 940,5 avec le spread pour anticiper un rebond vers le deuxième niveau qui m'intéressait donc puisqu'on avait déjà tenté le s3 je pensais qu'il y avait un niveau intermédiaire qu'on allait essayer de rejoindre par sécurité entre guillemets les 9 950 alors aussi pourquoi je me suis entre guillemets acharné sur les 9 940 enfin acharné j'ai pris un seul trade qui était le mauvais trade puisque vous voyez la bougie ensuite donc parce qu'on a déjà rebondi une fois violemment sur 9 940 donc j'ai repris sur 9 940 en me disant qu'on allait aller vers les 9 950 et que j'allais bien réussir à dénoter 2 3 4 5 points éventuellement 1 je vais y revenir vers 9 949 9 950 je voulais laisser le la chance au produit si jamais remonter sur la s3 donc là avec une optique de gagner 10 20 30 points 35 points environ et si on remontait vers 9 950 et qu'on redescendait et bien je solde à 9 945 et je m'en et je me tirerai avec deux trois quatre points de gains sur le dax donc c'était voilà le scénario idéal alors je vais vous montrer la petite bougie en une minute alors la petite bougie en une minute et ben elle est très simple c'est que j'ai pas eu du tout mon scénario idéal et absolument aucune chance de pouvoir me rattraper puisque j'ai acheté ici à 98 940 41,5 et que dans la minute d'après on se dax 30 c'est totalement effondré puisqu'il a perdu en une minute presque 40 points donc on voit pas ça tous les jours moins 40 points en une minute donc là vraiment aucune possibilité de se rattraper et donc j'avais déjà fixé au mentalement mon stop et donc quand on a atteint les 9 910 et ben j'ai tout simplement soldé parce que quand ça tombe comme ça on sait jamais trop jusqu'où ça peut s'arrêter pourquoi j'ai soldé sur à 9 1909 points parce qu'on atteignait le 9 910 que je venais donc donc et c'est là moins 30 points donc ce qui était déjà suffisant moins 30 points sur un mini ça faisait dans les moins 150 euros je savais que j'avais un gain à peu près de 300 euros sur la journée donc j'ai préféré prendre ma paire tout de suite et il me dire bah voilà la journée fini il est 16h 56 16h56 et j'aime pas très d après 17h parce qu'il peut arriver tout et n'importe quoi bon bah là il est arrivé tout et n'importe quoi quelques minutes cinq minutes avant avant 17h donc généralement 17h 17h30 j'évite j'évite de trade et donc j'ai essayé de boucler ma journée de manière correcte j'ai un gain réalisé dans la matinée il a je n'ai pas pu trade et cet après-midi un point raison purement administrative un papier m'a demandé trois heures et demie d'attente sur un siège avec huit personnes devant moi donc on peut on peut quand même ma patience qui a été mise un petit peu à rude épreuve surtout j'ai pas de batterie pour mon iphone mais bon ça c'est une autre histoire donc fin de journée un gain déjà assuré je me prends une grosse baffe parce que moins 30 points dans l'an plein visage en moins d'une minute on réfléchit pas trop on encaisse et les pertes la journée reste c'est vraiment l'objectif quotidien finir dans le vert pour faire une semaine dans le verre un mois dans le verre etc il n'y a que comme ça que l'on peut s'en sortir durablement dans dans le trading il ne faut pas laisser courir ses pertes et toujours assurer un gain à une journée qui finit même avec 5 euros de bénéfices c'est une belle journée à c'est une journée très honorable là et je vous souhaite d'avoir sur une année boursière à peu près 250 à 260 petites journées vertes et vous aurez vous aurez fait une année 100% verte toute l'année un de la révolution dans mon trading ça a été ça avant je je voulais faire des journées à plus 5000 euros j'en faisais des plus amis des plus dix mille euros j'en faisais aussi des moins dix mille des moins quinze mille et à la fin de l'année on faisait le bilan ben finalement je gagnais pas grand chose voir j'étais dans le rouge donc maintenant systématiquement quoi qu'il arrive une journée de bourse c'est une bataille et finir la bataille dans le vert quoi qu'il arrive donc savoir vite encaisser ses pertes c'était d'autant plus pas mal à cette heure là de se mettre à traiter je vous dis à partir de vers les 17 heures j'arrête de traiter je pense que j'ai pris ce trait de la par frustration parce que j'ai attendu j'ai patienté trois heures et demie tout mon après-midi sont traités alors que j'espérais bien être là à l'ouverture de la bourse donc j'ai pris un trait donc bon je les prie ont plus sur chemin du retour sur iphone si vous dire le degré de professionnalisme sur ce trade et je sentais que c'était un train d'un petit peu bancal risqué c'est pour ça que j'ai pris comme vous voyez un mini louche en prend jamais et là je me suis dit bon pour ce trade un petit peu bancal tu prends ni l'eau c'est cinq fois moins important qu'un lot donc si tu te plantes tu peux quand même sortir avec un gain aujourd'hui la conclusion de cette journée c'est qu'en bourse on n'a pas le droit une seule fois de vouloir jouer voilà j'ai voulu jouer pour un au bon sur 98 940 c'était pas dans mes règles de trading parce qu'on était trop proche de 17 heures je les prix et retour à la réalité mon gars tu as voulu jouer les malins à moins 160 d'euros dans la tête voilà le sont bien apprises pour demain en tout cas donc je vous souhaite une une bonne journée de trading pour demain et